L'enjeu démocratique du présent, c'est justement de sortir de ce face-à-face. Et ce face-à-face n'est pas simplement Macron d'un côté et Le Pen de l'autre, il est plus profond. Il faut aller sur le contenu même de ces choses. Alors le mépris, ça peut prendre aussi la forme de l'humiliation. De l'autre côté, en tout cas, effectivement. Il y a ceux qui méprisent et puis il y a ceux qui se sentent humiliés. Je voulais juste revenir sur cette colère, justement, la semaine dernière qui nous a fortement marqués. C'est l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui est invitée sur Inter. Et elle dénonce ce qu'elle appelle l'humiliation tranquille dans notre pays. C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. C'est un pays où on humilie tranquillement. On prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays. Et on trouve ça normal. Le pays reste calme. Alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays. L'injustice, l'humiliation produisent de la rage, de la colère. C'est ce que dit Christiane Taubira. Ça fait penser au philosophe israélien dont vous parlez dans votre livre. Il s'appelle Avishai Margalit. Et voici ce qu'il dit dans son livre. Il dit qu'une société décente est une société où les institutions n'humilient pas les personnes placées sous leur autorité et où les citoyens n'humilient pas d'autres citoyens. Alors Pierre Rosanvalon, est-ce que nous, on est dans une société décente ? Je crois que le but de la démocratie, c'est d'entrer dans une société décente. Et nous ne l'y sommes pas vraiment aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien qu'il y a tout un rapport des Français et des Françaises à l'administration où il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas simplement des règles qui peuvent gouverner un pays. Ce n'est pas simplement des principes administratifs. C'est aussi des conditions du face-à-face. C'est aussi des conditions de traitement des individus. Et il y a bien un nombre de sociologues qui ont analysé ce qu'on appelle les rapports de guichet. Ce qui se passe. Les rapports de guichet. Les rapports de guichet. Quand on est devant l'higiaphone, à la sécurité sociale, aux admissions à l'hôpital, à la police. Il y a beaucoup d'endroits où on est dans ce rapport. Et là, très souvent, il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais ça, ce n'est pas simplement des règles d'en haut qui vont les changer. C'est toute une façon d'être dans la société. C'est pour cela qu'on doit en faire une question publique. Ce n'est pas simplement un programme en disant « mettons fin à l'humiliation ». C'est de faire que c'est une question pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas les méchants qui humilient, mais c'est aussi un problème de culture, si je puis dire, dans la société. L'administration qui pense qu'elle doit traiter les gens comme des numéros. Non, elle doit les traiter comme des personnes.